Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quelle Histoire ? Cette semaine nous allons parler d'un sujet qui a sans doute fait rêver un grand nombre de petits garçons au cours de l'histoire et qui fait encore rêver beaucoup d'enfants aujourd'hui. Car quel enfant n'a jamais souhaité devenir un jour chevalier et partir à l'aventure ? Mais comment devenait-on chevalier au Moyen-Âge ? Était-ce un privilège réservé à quelques-uns ou tout le monde pouvait-il tenter sa chance ? Fallait-il suivre une formation particulière ? Quel était le rôle d'un chevalier une fois son apprentissage terminé ? Et bien sûr à quoi ressemblait le chevalier idéal ? Aujourd'hui nous partons donc sur les traces de ces hommes emblématiques du Moyen-Âge pour trouver les réponses à toutes ces questions. Chevalier signifie celui qui se déplace à cheval. Ça ne vous surprendra donc pas d'apprendre que pour être chevalier, il fallait avant tout un cheval. Mais pas seulement, il fallait aussi de l'argent, beaucoup d'argent. Car le chevalier devait avoir les moyens de s'acheter un cheval et son équipement, c'est-à-dire au moins une épée, une armure et un bouclier. Mais il lui fallait aussi être en mesure de les entretenir. En Angleterre par exemple, un cheval de guerre pouvait coûter entre 50 sous et 80 livres selon sa qualité. En comparaison, un ouvrier qualifié pouvait gagner 10 à 11 deniers par jour, un tailleur de pierre 20 à 22 deniers par jour et un fantassin 1 sous par jour. Sachant qu'il fallait 12 deniers pour faire 1 sous et 20 sous pour faire une livre. Il faudrait donc théoriquement au moins 50 jours de travail sans rien dépenser pour qu'un fantassin puisse s'acheter un cheval de guerre modeste, 60 jours pour un ouvrier qualifié et 30 jours pour un tailleur de pierre. Et cela sans compter les soins quotidiens dont pouvait avoir besoin l'animal. Par exemple, en 1295, en France, une intervention pour soigner un cheval pouvait coûter 5 sous. Mais une fois devenu chevalier, le salaire pouvait être intéressant. Vers 1200, par exemple, un chevalier français pouvait espérer toucher environ 8 sous par jour. Lorsque la chevalerie apparaît vers le 11e siècle, tout le monde pouvait tenter sa chance à condition d'en avoir les moyens. Ce n'est qu'à partir du XIIe siècle que des règles plus strictes commencent à être mises en place. Au départ, les chevaliers sont surtout des soldats qui combattent, mais commettent aussi des destructions et des pillages. L'église les perçoit d'un mauvais œil et les considère comme des brutes. Mais assez rapidement, elle va christianiser la chevalerie. Désormais, les chevaliers sont des gardiens de l'ordre et les protecteurs des faibles. L'église prône d'ailleurs la paix de Dieu. Les chevaliers chrétiens doivent arrêter de se battre les uns contre les autres pour concentrer leurs efforts vers l'extérieur, vers les païens et les infidèles. C'est ce qui mènera, entre autres, à la première croisade en 1096. A partir de ce moment, deux types de chevalerie émergent. La chevalerie destinée à défendre l'église et la chevalerie ordinaire. Les premiers sont des croisés et des moines guerriers qui se regroupent dans des grands ordres religieux, comme les hospitaliers, fondés en 1113, les templiers, fondés en 1118, ou encore les chevaliers teutoniques, fondés en 1190. Les chevaliers qui font partie de ces ordres doivent se plier à des règles strictes comme faire vœu de pauvreté ou de chasteté, ne jamais se marier ni avoir d'enfant, vivre dans des monastères, prier plusieurs fois par jour, ne pas manger certains aliments, etc. Les chevaliers croisés sont extrêmement populaires et on se souvient encore aujourd'hui de certains des plus célèbres d'entre eux, comme Bohémont de Tarente ou Godefroy de Bouillon, par exemple. Les chevaliers ordinaires, eux, suivent également des règles, mais elles sont moins dures. Parmi les plus importantes, on peut retenir le fait de défendre l'église, bien sûr, mais aussi les faibles, de combattre le mal, de se conduire avec honneur et de respecter les valeurs de l'amour courtois. Rapidement, la chevalerie est associée à la noblesse. Désormais, il faut être né noble pour devenir chevalier. Tout le monde ne peut plus tenter sa chance. Bien sûr, il existe tout de même quelques exceptions. Pour devenir chevalier, les jeunes garçons doivent suivre une formation en trois étapes. Vers l'âge de 7 ans, le garçon quitte sa famille pour être éduqué par son parrain, un chevalier proche de la famille, choisi par ses parents. Il devient alors ce qu'on appelle un galopin. Sa mission, nettoyer les écuries. Et oui, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus prestigieux, mais il faut bien que quelqu'un le fasse et il faut bien aussi qu'il commence quelque part. Un peu plus tard, vers 10 ans, il devient un page. Désormais, il s'occupe du cheval, le soigne, apprend à le monter et à manier les armes. Il peut accompagner son parrain à la chasse et se mettre au service de la dame du château pour apprendre la courtoisie. Finalement, vers 15 ans, il devient écuyé. Il apprend le métier de chevalier en portant le bouclier de son seigneur qui l'accompagne dans les tournois et au combat. Si tout se passe bien, vers 20 ans, il peut enfin participer à l'adoubement, une cérémonie qui sert de remise des diplômes et qui fera de lui un véritable chevalier. Cette cérémonie est très codifiée et rien n'est laissé au hasard. L'écuyé, vêtu d'une tunique blanche, passe la nuit précédant la cérémonie en compagnie de son parrain, à relire la Bible et à prier ensemble. Le jour J, ils assistent à une messe et le moment venu, l'apprenti chevalier place sa main sur l'évangile et récite son serment. Tu croiras à tous les enseignements de l'Église et tu observeras ses commandements. Tu protégeras l'Église. Tu respecteras tous les faibles et t'en constitueras de défenseurs. Tu aimeras le pays où tu es né. Tu ne fuiras jamais devant l'ennemi. Tu combattras les infidèles avec acharnement. Tu rempliras tes devoirs faits au dos à condition qu'ils ne soient pas contraires à la loi divine. Tu ne mentiras jamais et tu seras fidèle à ta parole. Tu seras libéral et généreux. Tu seras toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Après cela, le seigneur qui préside la cérémonie remet au jeune homme son épée, ses éperons, son casque et son armure bénis par un prêtre. Une fois tout équipé, l'écuyer se met alors à genoux devant son seigneur qui lui donne la collée ou la collade. Il lui tape sur les deux épaules avec sa propre épée. Le jeune homme est alors officiellement un chevalier. Plusieurs écuyers peuvent recevoir l'adoubement ensemble. En 1313, par exemple, les deux plus jeunes fils du roi de France, Philippe IV le Bel, Philippe V et Charles IV, sont adoubés ensemble. Trois rois président cette cérémonie. Leur père, bien évidemment, mais aussi leur frère aîné, le roi Louis Ier de Navarre, et le roi Édouard II d'Angleterre. Après la cérémonie, on célèbre généralement l'événement avec une grande fête et en organisant un tournoi pour que les jeunes chevaliers puissent s'affronter et combattre ensemble. Désormais, leur vie sera rythmée de guerres, de tournois et de parties de chasse. Les tournois et les combats leur permettront de gagner de l'argent et éventuellement d'agrandir leur domaine. Attention cependant, si un chevalier ne respecte pas son serment, il peut tout à fait perdre son statut. En cas de non-respect d'un ou de plusieurs des commandements, le chevalier est proclamé publiquement indigne d'être chevalier. Son épée est brisée, son blason est piétinée et tout le monde peut l'insulter à sa guise. L'ex-chevalier est ensuite placé sur une civière, recouvert d'un drap noir et emmené jusqu'à l'église où on récitera des prières comme s'il était mort. Mais alors, à quoi ressemble le chevalier idéal ? Eh bien, il doit remplir quatre grands critères. Il doit être capable d'accomplir des prouesses, c'est-à-dire des exploits. Il doit être fidèle à son seigneur. Il doit aussi faire preuve de largesse, c'est-à-dire ne pas accumuler les richesses, mais les dépenser. Et enfin, il doit faire preuve de courtoisie. Il doit savoir s'adresser respectueusement aux dames. C'est ce qui le distingue du paysan considéré comme étant plus rustre. Dans la légende arthurienne, par exemple, Galahad, le fils de Lancelot, est le bon chevalier, le seul qui mérite de s'asseoir à la droite du roi Arthur. Bien qu'il soit le plus jeune des chevaliers de la table ronde, c'est lui qui incarne les qualités de pureté et d'innocence voulues par l'Église. Il est également présenté comme sage, généreux, courageux et fidèle. Voici justement l'une des aventures de Galahad. Au moment de la création de la table ronde, Merlin avait fait une prophétie concernant le treizième et dernier siège de la table. Ce siège devrait toujours rester vide jusqu'à la venue de l'élu, le meilleur chevalier du monde qui serait digne de s'asseoir sur ce siège à la droite du roi Arthur. Si un autre chevalier tentait de s'y asseoir, il subirait un châtiment divin. Ce siège fut alors surnommé, à juste titre, le siège périlleux et il resta vide. Bien sûr, quelques chevaliers tentèrent de s'asseoir dessus, mais à chaque fois, une catastrophe se produisit. Finalement, quand arriva le jeune Galahad à la table ronde, on lui fit subir un test. On lui demanda de s'asseoir sur le siège périlleux. Et à la surprise de tous, non seulement il put s'asseoir sans problème, mais un miracle se produisit. Le Graal apparut alors devant l'assemblée, flottant dans les airs, entouré d'une lumière éclatante et dégageant une odeur merveilleusement agréable. La table ronde se couvrit des mets les plus délicieux. Et puis, le Graal disparut. C'était le signal divin du début de la quête du Graal. Dès le lendemain, 150 chevaliers se lancèrent à la recherche de la coupe sacrée. Bien entendu, à la fin de la légende du roi Arthur, c'est le parfait chevalier Galahad qui parviendra à trouver le Graal accompagné de Perceval et de Bohort. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous la vidéo. Nous nous retrouverons dans deux semaines après une petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada